C'est la chronique, c'est bon pour la santé avec le docteur Serge Rafal qui nous a rejoint en studio comme tous les matins à 6h40. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors Serge ce matin, vous souhaitiez nous parler du vaccin Janssen qui arrive chez nous à la mi-avril mais avec moins de doses. C'est vrai que les 3 millions prévus. Oui Ilana, ça devient une habitude mais il sera le bienvenu pour accélérer notre campagne de vaccination qui devrait enfin trouver son rythme de croisière après un démarrage mode diesel pour des soucis logistiques et de gros problèmes d'approvisionnement. Est-ce que le vaccin Janssen est un vaccin d'un nouveau type ? Non Ilana, c'est un vaccin classique dit à adénovirus comme le AstraZeneca, le Sputnik russe, un des chinois, le Casinibio et le Pasteur qui s'est malheureusement égaré en route. Et il est américain ? Oui, c'est celui de Johnson & Johnson. Il a été testé aux Etats-Unis, au Brésil et en Afrique du Sud. Il est fabriqué aux Pays-Bas mais repart aux Etats-Unis pour être flaconné. Mystère des chaînes de fabrication. On comprend que l'Europe souhaite acquérir son autonomie. Mais concrètement, que va-t-il apporter de plus ? Déjà d'être là puisque nous sommes tout de même dans la pénurie et qu'on a prévu de vacciner 30 millions de personnes d'ici la fin du mois de juin. Et surtout parce qu'il est de maniements plus aisés puisqu'il se conserve au frigo pendant trois mois. Ce qui le distingue des ARN qui nécessitent eux la maîtrise de la chaîne du grand froid. Les médecins en ville injecteront donc l'Astra, nouvellement Vax-Zevria et le Janssen à partir de la mi-avril. Et est-ce qu'il est aussi efficace que les formules à ARN messager ou l'AstraZeneca ? Pas tout à fait puisqu'il annonce une efficacité de 64% au 28e jour. Les deux autres, rappelons-le, tournent autour de 90%. Mais ne jouons pas les enfants gâtés. Personne n'envisageait la possibilité de disposer de plusieurs vaccins si vite et aussi efficaces. Souvenons-nous simplement que le vaccin annuel contre la grippe n'affiche pas des performances supérieures à 50%. Nous sommes donc largement au-dessus. Moins efficaces peut-être mais avec d'autres avantages certainement ? Un avantage énorme, il en a. Il ne nécessite qu'une seule dose, ce qui est formidable pour une vaccination de masse. Son efficacité apparaît au 14e jour, elle est maximale au 28e. Il va donc compléter notre offre en s'ajoutant aux trois autres actuellement à notre disposition. Nous sommes comme les autres pays européens à la peine, bien loin des Etats-Unis, du Royaume-Uni et bien sûr d'Israël qui a vacciné plus de la moitié de sa population. Vous l'avez dit, c'est donc un voisin de l'AstraZeneca, le Janssen. Est-ce qu'il en a les inconvénients ? Probablement, il en a. Quelques incidents thrombo-emboliques ont d'ailleurs été signalés. Mais n'oublions pas que ce risque est minime en comparaison des conséquences pour les populations à risque de la Covid. Nous déplorons actuellement et depuis de longues semaines plus de 300 décès par jour. Alors, en conclusion, Serge, que peut-on dire sur ce vaccin, Janssen ? La sortie de crise tient en majeure partie à l'efficacité de la campagne de vaccination. C'est pourquoi l'arrivée de chaque nouveau vaccin est la bienvenue vivement qu'on ait la possibilité de vacciner matin, midi et soir, comme le souhaite le président, le week-end, dans des vaccinodromes ou des centres XXL de vaccination dont se méfiait tant le pouvoir. Cette stratégie semble fort heureusement se mettre en place. Il était temps. On l'espère. Merci beaucoup Serge Raffal, le docteur de Radio-J. C'était La Chronique, c'est bon pour la santé.